Hey, salut ! Alors, il est pas beau mon chef d'oeuvre ? Le département de l'ISER m'a envoyé un nouveau défi. Créer une oeuvre d'art dans la nature. Je finis ma toile et je vais voir Julia dans le grésil vaudant. J'espère qu'elle saura apprécier mon talent. Allez, c'est parti ! Je suis au Bois-de-la-Batie, j'ai rendez-vous avec Julia. Elle m'a dit rendez-vous devant ce gros arbre là. Et il n'y a personne, donc j'attends. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Ah, et bien la voilà, je pense. Julia ? Oui, c'est ça. Bonjour Camille ! Bonjour, enchantée ! Donc ok, à Bois-de-la-Batie, j'étais jamais venue. Ça a l'air très chouette. C'est chouette, c'est un petit site qui est géré par le département, qui est bien sympa, avec une petite zone mid juste à côté. Ok, et nous on va par là. Oui, c'est ça. Du coup, tu peux me suivre si tu veux. Donc mon défi aujourd'hui, c'est de créer une œuvre d'art dans la nature. Ok, d'accord. Comment tu peux m'aider ? Eh bien, alors tu peux faire pas mal de choses dans la nature de manière artistique, mais ce que je te propose, c'est de faire un mandala. Un mandala ? Du coup, je te propose de te mettre là. Tu vois, c'est un support pas mal, donc assez uniforme. D'accord. Mais donc là, il faut que je trouve autre chose que du verre, si je veux que ça contraste. C'est ça, exactement. Donc pas facile. Ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est que je te donne ce panier-là. Ouais. Et tu vas aller chercher trois éléments différents à toi de trouver ce qui va permettre de faire ton mandala sur ce sol-là et avoir une belle forme. Ok. Eh bien, c'est parti. Bon, alors, il faut trouver des trucs qui sont pas verts et qui peuvent contraster avec le sol. Je vais essayer d'aller voir sur le chemin. Tac, 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 des cailloux. C'est pas mal, ça. Cailloux comme ça, là. Hop. On va essayer d'en prendre des pareilles, mais c'est pas évident. Eh bien, il s'est tout vert, en fait, la nature. C'est pas possible de trouver des trucs qui contrastent. Ah, des feuilles jaunes. Là, il y a des feuilles jaunes. C'est des feuilles jaunes, c'est bien, ça. Et un troisième élément. On peut pas cueillir les choses, alors... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Là, il y a du bois. Hop. Eh bien, voilà. Je pense que je peux retourner voir Julia. Julia ? Je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ? Ben, regarde. Ah ouais, c'est pas mal. T'as déjà pas mal de choses. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Enfin, on verra au moment de la création, mais t'as quand même déjà pas mal de matière. Je vois que t'as des feuilles. Là, c'est une feuille composée, donc elle appartient à un arbre qui s'appelle le frêne. Et puis du coup, je vois que t'as des petites feuilles là. Alors ça, ça appartient aussi à une feuille composée. C'est une feuille d'une espèce d'art qu'on a beaucoup sur le site, qui s'appelle le robinier. Et qu'on a tendance à se tromper, on l'appelle l'acacia souvent. Et alors là, ça va suffire tout ce que j'ai pris ou faut que j'aille encore en chercher d'autres ? J'ai vu que t'avais pris aussi des cailloux, du bois. Donc je pense qu'on est pas mal. Ouais ? Ouais. Je pense qu'il y a moyen, une bonne base de création. Donc on y va ? Eh ben ouais, on est parti. On part du centre, c'est ça ? Ouais, donc après, c'est toi qui vois si tu as envie de commencer par quelque chose. C'est mieux de partir par quelque chose de rond. Ok, on va mettre des feuilles. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, ça peut être pas mal. Alors, après, on peut mettre les... Donc après, là, ouais, tu vois, tu peux bien les disposer. Ouais, ou alors tu peux aussi utiliser la couronne de verre parce que je pense que là, on est pas mal. Donc plutôt... Donc je laisse un endroit vert avec rien. Bah ça peut être intéressant. Après, c'est vraiment ta création. Donc c'est toi qui vois. Moi, je peux t'aiguiller certaines idées qui peuvent se faire. Merci beaucoup, Julia. C'était vraiment une super activité. Ouais, ça t'a plu ? Ouais, elle est belle, mon oeuvre. Bah franchement, je pense que tu t'es bien débrouillée. Je trouve que tu t'es bien débrouillée. Bon, bah super. Merci beaucoup. À une prochaine. Bah ouais, avec plaisir. À bientôt. Créez une oeuvre d'art dans la nature. Check. Si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un aventurier, inscrivez-vous sur biodiversité.iser.fr. Il y a plein d'autres animations nature gratuites. Et en plus, les animateurs sont super sympas. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir toutes les vidéos du département. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux défis. Ciao !